Hello les amis, bonjour les abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite celle du fort du Zilzerof, fort de la ligne Maginot situé dans la commune de Sirspal Avant les images, je vous encourage vivement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait likez, partagez la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne Allez, c'est parti ! Sur les 44 gros ouvrages, il compte 2 blocs d'entrée, donc nous on rentre ici par le bloc des munitions, au-dessus de nous, à 30 mètres plus haut, il y a les entrées des hommes et sinon il y a encore 8 blocs de combat Et pour savoir où tirer, il faut recevoir les ordres du post-commandement Donc la communication se fait, encore une fois, avec quelque chose dérivé de la marine Je prends toujours en référence le fil citanique Vous voyez le fil quand il donne des ordres avec ses leviers, comme le dit l'envoie beaucoup aussi Et bien c'est pareil, avec ses modules carpentiers Le cadran dépend de l'arbre qui est desservi Imaginons que celui-là, il est au poste de commandement Celui-ci est également pour le même cadran, ce qui n'est pas bien Et que celui-là, il est placé à côté du groupe canon Le commandant va donner l'ordre en tournant le volant Qui va déplacer l'aiguille De l'autre côté, l'aiguille va se déplacer La lumière va s'allumer Et une petite sonnerie va vous étonner Pour confirmer que j'ai bien compris l'ordre Je vais à mon tour tourner ce volant Vous voyez, vous tournez Et... Comme une fois, il s'arrête Normalement, il s'arrête Et donc, vous tournez, pour confirmer, vous remettez l'aiguille sur l'aiguille d'ordre La lumière s'éteint, la sonnerie s'arrête Et ici, on voit qu'il a compris On en a un Comme déjà évoqué Il y a une forme de but ou de fer à cheval Donc, de l'autre côté Les chariots pleins de munitions entrent Sont présentés à des portes comme ça Donc, c'est des gros conditionnements Dans ces alvéoles, on va les reconditionner Dans les plus petites caisses Pour pouvoir les emmener jusqu'au canon Et donc, nos caisses vides Pour être récupérées et remises ici, sur les trains Donc, on voit, il y a encore des palans Pour déplacer nos caisses à munitions Donc, on a 5 alcores de ce type pour les munitions Plus encore 2 autres pour la coudre noire En quantité, on est sur 150 000 augus 17 000 grenades 2 000 bombes 1 à 2 millions de cartouchons Plus de mitrailleurs De l'artifice, des mines, et ainsi de suite Il y a vraiment de quoi remplir ces alvéoles Aujourd'hui, le magasin à munitions a été transformé en musée Musée de la quantification On a ramené plein de canons Et dans les niches pare-souffle Qui sont situées en face de nos portes Nous y avons placé toutes les trouvailles Afférant à la ligne du Maginon Par contre, celui-là, c'est pas visible Mais, on l'a gardé quand même Car c'est un modèle de marine De 1897 Qui va servir de base Pour le développement des cultures canons De forteresses De la quantité, la quantité, la quantité Et dans les niches pare-souffle De la quantité, la quantité, la quantité La quantité, la quantité, la quantité C'est une bonne Musique Notre vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, bye bye à tous ! Musique